Avec la méthode 321, je n'ai rien inventé puisque l'auteur Cécile Duquel s'en est chargé. Je te laisse le lien vers son article de blog en barre d'infos si jamais tu veux découvrir le pourquoi et les mécanismes de sa méthode. Comme je sais qu'elle aimerait un retour, on en avait parlé brièvement sur Twitter, je m'y colle. La méthode 321 est une manière d'organiser autrement ses heures de boulot. Pour faire simple, bosser plus et y passer moins de temps. Comment est-ce possible ? En établissant tes priorités bien sûr. J'écris, j'ai un blog, une chaîne, j'ai un pseudo qui me prend du temps et parfois je publie un article chez Winitboss et Sexe Books. Mes journées se remplissent vite et bien que j'ai une vie sociale proche du néant, ça ne m'empêche pas d'avoir des loisirs. En juin, puisque je n'ai expérimenté qu'un mois et demi, la méthode 321 m'a permis de hiérarchiser mes priorités. Je suis quelqu'un de très dissipé dans l'écriture et j'adore ça mais j'ai aussi besoin d'avancer dans mes projets. Par contre, j'ai dû aménager la méthode de Cécile pour qu'elle me corresponde davantage. Laisse-moi t'expliquer. J'ai aménagé la méthode 321 de Cécile en la combinant à la méthode Pomodoro que j'ai l'habitude d'utiliser depuis plusieurs mois maintenant. Tu vas voir, le principe est simple. J'alloue à ma tâche numéro 1 3 fois plus de temps qu'à ma tâche numéro 3 et à la numéro 2 2 fois plus de temps qu'à la numéro 3. Je prévois une pause après chaque session de travail, pas plus de 20 minutes d'affilée. Et je profite de mes pauses pour bouger un peu. L'immobilité de l'auteur est rarement un bon mode de vie pour son corps. Mais je t'ai déjà expliqué tout ça dans un article sur mon blog et j'ai également dédié une vidéo à ce sujet. Je te laisse les liens en barre d'infos et pour la vidéo, tu la trouveras en écran de fin. J'espère que cette vidéo va t'aider mais surtout que la méthode que Cécile a mis en place va t'aider parce qu'elle est vraiment géniale. Alors, Cécile travaille plus au niveau de la concentration. Cet auteur a une concentration waouh ! Mais moi, étant quelqu'un de très dissipé, j'ai aménagé tout ça pour que ça corresponde à ma façon de concevoir l'écriture. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très belles écritures et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501